Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans mon petit conservatoire. Vous êtes avec Violaine et vous le savez, j'invite à chaque fois sur ce plateau, devant les micros de France Bleue, j'invite des artistes de toutes origines, de toutes nos contrées reculées de France. Et là, aujourd'hui, je reçois Ginette Laplau pour son livre témoignage « Moi, Ginette, Miss Aïe » aux éditions du Pistou. Alors, Ginette, avant toute chose, pourquoi devient-on Miss Aïe ? C'est un concours de circonférence. Vous voulez dire de circonstance ? Oui, enfin voilà, oui. Je vois que l'éducation a été quand même la priorité dans votre jeunesse. Au départ, je voulais faire Miss Monde. Oui, j'ai lu ça, oui. Vous vouliez suivre la filière classique ? Voilà, je me suis présenté d'abord à Miss Carmeau, qui est un village dans le Tarn. Ça a très bien marché. Puis après à Miss Tarn Sud, qui est le sud du département du Tarn. Et là, j'ai été barré par la fille du maire de Mazamé. Et là, c'est le coup de Grisou. Alors que vous y étiez presque, il ne vous manquait plus que Miss Tarn réunifiée, Miss Sud-Ouest, Miss Sud, Miss France et Miss Monde. Ça m'a écoeuré parce que je me suis dit, il y a du trucage. Oui, car vous n'avez eu que 3,25 à poil sous les bras, alors que vous étiez rasé de près. Mais oui, voilà, ça c'était incontestable. J'étais rasé. On aurait dit la peau d'un nouveau-né. J'avais les bras. Il n'y aurait pas eu l'odeur, on aurait cru que j'avais 12 ans. C'est peut-être ça. C'est peut-être là où vous avez fait virer le jury. Mais d'ailleurs, c'est le même qui me fait la moustache depuis l'hôtel. Ah ben oui, c'est le mec fiable. Et le maillot. D'ailleurs, je remercie la maison qui s'appelle Toutouchi, qu'a albiast dans le 82 et qui m'a toujours épilé de près. Très bien. Alors vous vous remettez du coup sur Miston à Bayonne. Oui. Et là encore, déception, vous gagnez au poids, mais vous ne faites que deuxième à l'odeur. Oui, exactement. Je me suis fait baiser par une qui est plus débranchie. Donc il n'y a rien à faire. On se regarde. Alors là, j'ai voulu tout abandonner et reprendre mes études. Bon, vous devez rencontrer quand même tout un tas de célébrités du showbiz. Mais toutes les célébrités du showbiz, je les connais. J'ai rencontré Christian Raymond, le charcutier, imitateur de Rodez, Émile Feu, le châteur d'opéra, vous savez, qui est à Châteauroux. J'ai rencontré l'hypnotiseur rebouteux de Font-Romeu. Enfin, j'ai rencontré tout ça. Oh, tout ce tas depuis Paul. Oui, c'est lui qui fait croire aux chiens de traîneau qui fait chaud, je crois. Exactement. Pour vous dire s'il est doué. Vous avez un projet ambitieux, je crois. Oui, je voudrais réunifier le titre de Miss High et de Miss Oignons. Mais comment vous y allez ? Ce n'est pas possible, ça. Je crois que la concurrence va être rude, puisque vous allez affronter Gisleine Mage, qui a déjà le titre. Ça va être terrible. En plus, ça se joue Fenêtre fermée. D'accord. Et tout ça aura lieu le dimanche d'avril, le 15 mai, exactement. Exactement. Dans une soirée de gala au foyer rural de Tri-sur-Saint-Font, juste après le concours de Quiche Lorraine. Voilà, j'ai déjà le tract en passant à la montée des marches du foyer rural. Vous avez raison. La troisième marche est pétée, en plus. Faites gaffe. Que ferez-vous si vous êtes Miss High et Miss Oignons réunifiés ? J'arrête ma carrière, je passe le BEPC. À 42 ans, je pense que c'est une sage décision. Eh bien, vous allez repartir vers votre avenir, et nous, on va ouvrir les fenêtres. Il va falloir renouveler l'air, parce qu'ici, c'est intenable. Alors, il faut y aller, la Ginette. Je remercie France Bleue, la radio qui rend les gens heureux. Oui, arrête de parler, parce qu'on ne pourra pas avoir les micros, là. Arrêtez de sourire. C'est quoi ces dessins sur les dents, là ? Ce n'est pas une dessin, c'est du persil. Allez, c'est là-dessus qu'on se quittera. Au revoir, tout le monde. Tous les sketchs des Chevaliers du Fiel sont en vidéo sur Francebleu.fr.